Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Forza Horizon 5 pour faire une distinction du monde en perpétuel changement pour la piste ovale qui est force centrifuge, réalisé d'e-prouesse de vitesse au volant d'une muscle car de collection sur les circuits horizon ovale. Alors première chose qu'il faut savoir, c'est un bug de traduction qui est là depuis extrêmement longtemps, les muscle cars de collection ça n'existe pas dans le jeu, vous devez prendre une muscle car classique. Comme voiture, vous prenez la Holden Torana A9X de 1977 avec le réglage Ford-Saton et le code suivant 1 0 0 1 0 8 1 8 1 1 0 0 1 0 8 1 8 1 Maintenant, il faut le faire pendant l'épreuve ici du circuit horizon ovale, donc vous avez ici le festival horizon mexique, vous allez un petit peu à droite et un petit peu plus haut, vous avez le stade et l'épreuve qui est ici. Et donc vous vous inscrivez à l'épreuve et vous faites l'épreuve. On fait l'épreuve, on fait solo, vous faites circuit horizon ovale. Comme voiture, vous prenez votre Torana que vous avez modifié en S1 900. Pour ne pas être gêné par les autres concurrents, mettez-vous en Touriste, comme ça vous serez devant et vous pourrez faire vos Pro S-Vitesse. Ou bien vous vous mettez en Imbattable et vous restez derrière, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et vous commencez l'épreuve. Et il faut faire 10 fois vitesse. Il faudra donc faire l'épreuve autant de fois qu'il faut pour y arriver. Alors si vous cognez des concurrents, c'est embêtant. Voilà, on a déjà une fois vitesse. Deux fois vitesse. Et il faudra le faire 10 fois. Et s'il faut vous recommencer la course. Trois fois vitesse. Quatre fois. Cinq fois. Six fois. Sept fois. Sept fois. Huit fois. Neuf fois. Avec un peu de chance, dix fois. Sinon vous devrez encore faire une deuxième fois la course si vous n'y arrivez pas. Et voilà, dix fois. Et donc c'est fait, c'est rempli. Et tout juste. Et si jamais vous ne l'avez pas, vous faites recommencer pour faire votre dixième fois. Et puis vous pouvez quitter la course, vous ne devez pas attendre que la course soit finie. Vous pouvez quitter la course pour valider. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, votre distinction force centrifuge est terminée. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Et voilà, c'est parti. Merci. Merci. Merci.